Salut, c'est KevinComplot du 92. Tous les jours, les médias et les partis dominants répètent l'idéologie de la mondialisation libérale qui détruit notre idéal démocratique. Mais aujourd'hui, je vais faire tomber la société secrète qui est derrière tout ça, les francs-maçons. J'ai piraté leur site pour révéler leur complot au grand jour. Je vais prendre un or fichier au hasard, vous allez voir. Voilà. Écoutez ça. Tous les jours, les médias et les partis dominants répètent l'idéologie de la mondialisation libérale qui détruit notre idéal démocratique. Euh... Attends, quoi ? Salut, c'est Zizimitl pour le sixième épisode d'Esprit Critique. Aujourd'hui, on va parler des francs-maçons et des Illuminati. Attention, ce n'est pas un épisode de débunkage sur les théories du complot en général, ça viendra plus tard. Je vais simplement vous raconter l'histoire réelle de ces deux groupes tels que la connaissent les historiens, et tenter d'expliquer leurs aspects mystérieux. Vous allez voir que la réalité a beaucoup de mal à rentrer dans les cases des fantasmes. Pendant longtemps, le savoir, la connaissance, était le domaine réservé des religieux. Il n'y avait pas de distinction entre croyance et connaissance. Mais en Grèce antique est née une discipline qui contestait aux religieux leur monopole sur la connaissance, en affirmant que grâce à la raison, n'importe qui pouvait construire par lui-même du savoir. Cette discipline, c'est la philosophie. De nombreuses écoles de philosophie se sont développées pendant toute l'antiquité grecque puis romaine, là où, simultanément, on inventait la république et la démocratie pour remplacer les monarchies traditionnelles. Coïncidence ? Je ne sais pas. Est-ce que la démocratie et la philosophie sont liés ? Et qui de la poule ou de l'œuf est arrivé le premier ? En tout cas, au premier siècle avant JC, JC a... En tout cas, au premier siècle avant Jésus-Christ, Jules César a bien amoché la république romaine. Auguste l'a enterré et remplacé par l'Empire, Constantin s'est converti au christianisme, Théodose a fait du christianisme la religion d'état de l'Empire romain, et ce retour progressif à un pouvoir autoritaire sur le plan politique et religieux a provoqué une lente agonie de la philosophie, qui sera complètement achevée avec ce qu'on appelle les invasions barbares et la fin de l'Empire romain. En Europe, c'est un retour à la case départ pour Milan, qu'on appelle le Moyen-Âge. De nouveau, les religieux ont le monopole absolu de la connaissance, et si des nobles veulent donner une éducation à leurs enfants, ils les envoient chez les religieux. C'est au cours des croisades, puis de la Reconquista Espagnole, que l'Europe redécouvre la philosophie grecque au contact des musulmans, qui n'avaient jamais cessé de la conserver et de l'étudier de leur côté. Cette redécouverte progressive entraîne des changements profonds dans la société européenne, c'est ce qu'on appellera plus tard la Renaissance. Au sein de la noblesse et de la bourgeoisie, nombreux sont ceux qui se passionnent pour ces anciens philosophes, qui les encouragent à penser par eux-mêmes, à tout remettre en cause, à tout réinventer. Mais ils se heurtent au monopole des religieux, surtout quand ils remettent en cause leurs dogmes, et les conséquences peuvent être graves. Les religieux sont dans les universités, à la cour du roi, et bien sûr à la messe. Il n'y a aucun endroit pour discuter librement en évitant la surveillance des autorités religieuses. Alors émergent des milliers de clubs de discussion, des sociétés plus ou moins secrètes un peu partout en Europe. Mais c'est en Écosse et en Angleterre que va naître plus spécifiquement la franc-maçonnerie. Je vous ai un peu menti. En fait, il y a bien un endroit où, durant tout le Moyen-Âge, on a continué à pouvoir réfléchir un peu par soi-même, en dehors de la surveillance et des dogmes religieux. C'est très facile à deviner. Quand des gens vous disent que non, le Moyen-Âge n'est pas un recul intellectuel, que c'est un cliché, que c'est au contraire une période très riche en créativité et en innovation, et blablabla, ils citent toujours le même exemple, parce que c'est le seul qu'ils ont. La construction des cathédrales. Le bâtiment, c'est un des seuls secteurs d'activité où on a continué à avoir besoin de gens qui réfléchissent un peu plus librement. Si Dieu dit « En vérité, je vous le dis, la Terre est au centre de l'univers. » Tant que tout le monde n'a pas de lunettes astronomiques, vous pouvez imposer cette croyance, brûler tous ceux qui la remettent en cause, et garder votre pouvoir sans trop risquer d'être démenti. Mais si Dieu s'était risqué à dire « En vérité, je vous le dis, la bonne forme pour une voûte, c'est ça. » Le dogme n'aurait pas tenu bien longtemps face au nombre de fidèles morts dans l'écroulement des églises. Alors, il a bien fallu laisser les ouvriers, les architectes et les géomètres réfléchir et expérimenter tranquillement. A l'époque, tous ceux qui travaillent dans le bâtiment sont appelés globalement des maçons. Et les maçons se réunissent régulièrement à côté des chantiers, pour établir les règles du métier, organiser l'entraide, former les apprentis selon des rituels élaborés, et plus généralement, discuter de leur métier. Et aussi d'autres questions. En Écosse, vers 1600, apparaissent des lieux de réunion permanents qui ne sont plus attachés à un chantier particulier. Les loges. On y accueille parfois des personnalités extérieures au métier, pour participer aux discussions et aux rituels. On les appelle les « accepter ». Et puis, petit à petit, apparaissent des loges dites « spéculatives » en Écosse et en Angleterre. Elles sont constituées exclusivement de gens extérieurs au métier de maçons, mais reprennent des rituels et traditions venus des loges du métier, que les francs-maçons appellent des loges opératives. À commencer par les symboles, comme l'équerre et le compas, les outils de travail des maçons et des géomètres, qui sont même à l'époque des symboles de la science et de la philosophie en général. Comme dans la Grèce antique, où on dit que Platon aurait fait inscrire à l'entrée de son académie que « nul n'entre ici, s'il n'est géomètre ». La franc-maçonnerie attire de plus en plus d'aristocrates et de bourgeois qui y trouvent un lieu de socialisation et de discussion libre du poids des autorités religieuses, pour parler de philosophie, de science, mais aussi de symbolisme ou d'ésotérisme. La distinction entre toutes ces notions n'était pas très claire à l'époque. Pour vous donner une idée approximative du profil typique du franc-maçon du XVIIe siècle, le plus célèbre des francs-maçons de l'époque s'appelle Isaac Newton, le fondateur de la science moderne. Autre caractéristique très particulière des francs-maçons pour l'époque, ce sont les seuls clubs où sont acceptés aussi bien les protestants que les catholiques, et bientôt les juifs. La seule exigence étant de croire à l'une des religions dites du livre. Cette tolérance religieuse, exceptionnelle pour l'époque, préfigure déjà la laïcité. Ah au fait, le triangle avec un œil là, c'est pas du tout un symbole illuminati, hein. A la base, c'est un symbole chrétien. Il s'appelle l'œil de la Providence et représente Dieu, et même la Sainte Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et c'est ce symbole chrétien que les francs-maçons ont repris pour faire référence à Dieu, ou le grand architecte de l'univers comme ils l'appellent. C'est un symbole qui a été jugé un peu moins clivant qu'une croix chrétienne par exemple, pour pouvoir accueillir toutes sortes de personnes qui croient en Dieu. Au début du XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie se répand dans toute l'Europe et leur colonie, tandis que les différentes loges se regroupent et s'organisent en obédience. Les pouvoirs politiques commencent à s'y intéresser, mais ils ne les voient pas comme une menace. Car l'une des règles fondamentales de la franc-maçonnerie est de s'interdire toute discussion politique ou religieuse afin de ne pas amener de la division dans les loges. Mais même si la contestation politique n'a pas sa place en loge, les francs-maçons s'inscrivent globalement dans l'effervescence intellectuelle autour de l'humanisme de la Renaissance et du siècle des Lumières. Quand on apprend à penser par soi-même, on est forcément plus enclin à remettre en cause les dogmes et les traditions dans tous les domaines. Quand rarement les francs-maçons du XVIIIe siècle s'expriment politiquement, ça va rarement plus loin que le libéralisme. C'est-à-dire une idéologie qui remet en cause les religions, mais pas Dieu, qui veut un parlement représentant les nobles et les bourgeois à côté du roi comme en Angleterre, mais pas la République, qui veut le droit de vote, mais seulement pour les riches, qui demande plus de liberté économique, la fin des privilèges et l'égalité en droit, mais pas l'égalité en moyens. Les francs-maçons restaient un club de riches vaguement rebelles, mais sûrement pas des révolutionnaires républicains. Attention, par la suite, quand je parle de matérialisme, je ne parle pas du fait de ne s'intéresser qu'à l'argent ou à la consommation. Le matérialisme, en philosophie, c'est le fait de penser qu'il n'existe rien d'autre que le monde physique, le monde de la matière, donc de nier l'existence des entités métaphysiques ou surnaturelles comme les dieux ou les âmes. À la même époque, pour trouver une pensée plus radicale, réellement matérialiste et athée, qui revendique la fin des monarchies et des églises pour un monde de liberté, de démocratie et d'égalité, il faut regarder du côté de l'Allemagne. Ces précurseurs du républicanisme radical se donnaient pour but le bonheur humain par le biais de la raison, qui illumine l'esprit, selon la même métaphore qui a donné son nom au siècle des Lumières. Je parle bien sûr des Illuminés de Bavière, les véritables Illuminati historiques. Oui, oui, ceux-là même que plein de gens accusent aujourd'hui d'avoir survécu et de contrôler en secret le capitalisme, ce qui est un gigantesque contresens. Adam Weishaupt, le fondateur des Illuminés de Bavière, était professeur de droit. Il a tenté de diffuser ses idées rationalistes auprès de ses étudiants, contre le dogmatisme de l'enseignement des jésuites qui était alors dominant en Bavière. Mais il constatait que la mode à l'époque chez ses étudiants était plutôt aux sociétés ésotériques et réactionnaires, comme les Rose-Croix. Quant aux francs-maçons de l'époque, ils étaient bien trop mous pour lui. En 1776, Weishaupt a l'idée de fonder une société secrète, avec un folklore, des rituels et un vocabulaire qui fait penser aux sociétés ésotériques pour séduire les étudiants, mais dont le but réel, dévoilé au-delà d'un certain grade, était d'initier les futurs intellectuels à une pensée radicalement matérialiste et égalitaire. Voilà pourquoi, vous l'aurez compris, l'œil de Dieu, c'est franchement pas leur style de symbole aux Illuminati. Le principal symbole des véritables Illuminés de Bavière, c'est la chouette de Minerve, la déesse de la sagesse. L'ordre des Illuminés a eu une existence éphémère. Dès 1785, même pas dix ans après sa fondation, il a été interdit et ses membres pourchassés. Tous les documents internes ont été saisis et publiés, et Adam Weishaupt n'était pas un comploteur, il a exposé publiquement ses idées dans de nombreux livres. Les enseignements de l'ordre n'ont donc plus rien de secret depuis très longtemps. Il prenait bien l'instauration d'un nouvel ordre mondial, mais ce nouvel ordre, c'était le règne de la démocratie et de la raison, à la place des monarchies et des religions. Un monde qu'il voulait voir advenir pacifiquement, par l'enseignement. Rien à voir donc avec la mondialisation libérale. Et voilà ce que Weishaupt écrivait sur les riches. Dites à tous vos gens, sans timidité ni scrupules, que l'ordre ne prie personne d'entrer ou de rester. Il lui est indifférent d'avoir peu ou beaucoup de membres, qu'ils soient riches ou pauvres, fils de princes ou artisans. Ils recherchent le moins possible les importants et les riches, car ceux-ci conviennent rarement. Ils peuvent s'estimer heureux d'être admis. Habituellement, leurs heureuses conditions et leurs positions les empêchent d'envisager à quel point l'homme a besoin de l'autre. Le nom de code de Weishaupt dans l'ordre, c'était Spartacus, le leader d'une révolte d'esclaves dans l'antiquité roumaine, donc pas vraiment une référence capitaliste. Ce qui est vrai par contre, c'est que sous l'impulsion d'Adolf von Knigge, les Illuminés ont accueilli des gens un peu plus modérés, plus proches des idées de Rousseau, donc plutôt déistes, catés comme Weishaupt. Leur nombre a alors explosé, en se répandant dans d'autres états allemands, mais aussi en Suisse et en Autriche. Ils ont infiltré les loges maçonniques locales, jusqu'à en diriger certaines, ce qui a donné naissance aux premières loges maçonniques véritablement politiques et républicaines. Mais ce phénomène n'a pas survécu à l'interdiction de l'ordre en 1785 et à la fuite d'Adam Weishaupt, tandis que Knigge avait déjà prudemment quitté l'ordre en 1783, sentant sans doute venir la répression. Les francs-maçons à l'époque ne parlant pas de politique et n'étant pas révolutionnaires, leur influence réelle sur la révolution française de 1789 est quasi nulle. Les endroits où se réunissaient réellement les révolutionnaires sont tout à fait connus et n'ont rien de secret. Ce sont les clubs révolutionnaires comme les Sociétés des Amis de la Constitution, le club des Cordeliers ou bien sûr le club des Jacobins, d'où sont issus les grandes figures révolutionnaires comme Robespierre ou Danton. Ces clubs révolutionnaires acquièrent une existence légale le 14 décembre 1789 par une loi votée par l'Assemblée Nationale. Tous les débats sont archivés et sont publics. Si certains de leurs membres sont également francs-maçons par ailleurs, ce n'est pas dans les loges maçonniques que se discute la révolution, mais bien au grand jour. Et il y avait autant de francs-maçons chez les contre-révolutionnaires que chez les révolutionnaires. Tant que la révolution française est restée dominée par les libéraux, les francs-maçons n'ont pas été inquiétés. Mais lorsqu'en 1793, les montagnards, des républicains inspirés par Rousseau, ont pris le contrôle de l'Assemblée Nationale, les francs-maçons ont plutôt été vus comme des ennemis de la révolution. Pendant la terreur, le nombre de loges maçonniques en France est passé de 1000 à 75. C'est l'extrême droite réactionnaire, horrifiée par la révolution, qui a construit le mythe du complot maçonnique, illuminati et juif qui en serait soi-disant à l'origine. Le premier en France étant l'abbé Augustin de Baruel, avec son livre Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme paru en 1798. Baruel sait bien qu'à la base, les francs-maçons n'ont rien de révolutionnaires. Mais en s'appuyant sur le fait que certains illuminati fuyant la répression en Bavière se seraient réfugiés en France juste avant la révolution française, il extrapole en affirmant que les illuminati ont transformé de l'intérieur la franc-maçonnerie française pour en faire un complot athée, républicain et révolutionnaire radical avec l'aide des juifs. Parce que oui, je vous le rappelle, les francs-maçons ont commis cet incroyable crime d'accepter des juifs parmi eux. Selon Baruel, le complot illuminati judéo-maçonnique est entièrement responsable de la révolution. En ayant soi-disant pris le contrôle du club des jacobins puis de l'assemblée nationale et enfin des pensées des simples citoyens français manipulés à leur insu. Sauf que comme on l'a vu, ça ne correspond pas du tout à la réalité. Les francs-maçons ont plutôt été des victimes de la période républicaine de la révolution. Le problème des réactionnaires, c'est que quand on est contre la démocratie, on a beaucoup de mal à imaginer que la population ait pu spontanément adhérer à des idées contraires aux siennes sans avoir été manipulée en secret par des puissances occultes. Quand on est contre la démocratie, le complot c'est le seul mode de changement de gouvernement qu'on connaît. Le complot c'est le mode d'action traditionnel de l'extrême droite en politique, comme on le verra dans un prochain épisode. Et l'extrême droite adore accuser les autres de ses propres défauts. Finalement c'est grâce au soutien de Napoléon que la franc-maçonnerie va se relever après la révolution. A une époque où les partis politiques n'existent pas, c'est un moyen pour lui d'exercer son influence intellectuelle et son prestige un peu partout dans le pays et même en Europe. Et comme l'empereur aime se présenter comme l'héritier de la révolution et l'ennemi des rois traditionnels, mettre en avant la franc-maçonnerie lui permet, grâce au cri d'horreur des réactionnaires, de se faire bien voir de certains anciens révolutionnaires. Jusqu'au milieu du 19ème siècle, la franc-maçonnerie reste ce club de philo fréquenté par la haute société, acceptant toutes les religions mais pas les athées et interdisant les discussions politiques ou religieuses. Pourtant dès 1738, le pape Clément XII avait condamné la franc-maçonnerie et interdit aux catholiques d'être franc-maçon. Surtout parce qu'il trouvait dangereux que des catholiques fréquentent des protestants et des juifs. Mais cette déclaration papale avait eu peu d'écho. Après la révolution, les papes successifs, sans doute influencés par les écrits de l'abbé Baruel, condamnent régulièrement dans un même paquet la révolution française, la république, la démocratie et la franc-maçonnerie. Et leurs condamnations finissent par être écoutées. Dans les pays catholiques, les croyants désertent de plus en plus l'éloge, tandis que les athées et les républicains sont de plus en plus séduits par cette société que le pape lui-même désigne comme son ennemi. En 2007 encore, Benoît XVI rappelait cette condamnation de la franc-maçonnerie par l'église. Du coup, dans tous les pays catholiques, en France, en Belgique, dans le sud de l'Europe ou en Amérique du Sud, la franc-maçonnerie change de composition entre 1830 et 1870. Les obédiences majoritaires de ces pays suppriment l'obligation de croire en Dieu, s'autorisent à parler de politique en loge et deviennent de plus en plus anticléricaux. Le Grand Orient de France change ses statuts en 1877 en adoptant la déclaration suivante. La franc-maçonnerie, institution essentiellement philanthropique, philosophique et progressive, a pour objet la recherche de la vérité, l'étude de la morale universelle, des sciences et des arts et l'exercice de la bienfaisance. Elle a pour principe la liberté absolue de conscience et la solidarité humaine. Elle n'exclut personne pour ses croyances. Elle a pour devise liberté, égalité, fraternité. En reprenant à son compte la devise républicaine inventée par Robespierre, la franc-maçonnerie française annonce qu'elle s'identifie désormais totalement au projet républicain. A partir de là, les francs-maçons s'impliquent réellement dans la politique, en devenant souvent le parti secret où les républicains se réfugient pour fuir la répression et s'organiser pour soutenir les révolutions républicaines. Dans la révolution de 1830, leur influence est encore quasi nulle. Mais ils acclament la révolution de 1848 et s'impliquent fortement dans la commune de Paris. C'est donc l'extrême droite réactionnaire et catholique qui, à force de fantasmes et de condamnations, a fabriqué son propre ennemi. C'est ce qu'on appelle une prédiction autoréalisatrice. Au contraire, dans les pays anglo-saxons, les condamnations du pape, on s'en fout un peu puisqu'on est protestant. Et du coup là-bas, la franc-maçonnerie est restée ce club de philosophie plus ou moins ésotérique de la haute société, avec interdiction de parler politique et obligation de croire en Dieu. Et comme ils n'ont jamais subi la répression, les francs-maçons anglo-saxons ne se cachent absolument pas. La scission entre la franc-maçonnerie traditionnelle à l'anglo-saxonne et la franc-maçonnerie républicaine, plutôt française ou latine, continue de nos jours. Chacun excluant l'autre de sa conception de la franc-maçonnerie. C'est ce qu'on appelle la querelle du grand architecte de l'univers. Du nom que les francs-maçons donnent à Dieu en Angleterre ou aux USA, et que les français et les latins préfèrent identifier à la raison ou aux lois naturelles. A la chute de Napoléon III, les républicains prennent la tête du gouvernement provisoire. Après 1870, les débuts de la IIIe République sont dominés par les monarchistes, et les francs-maçons sont plutôt réprimés pour leur soutien à la commune. Mais dans les élections suivantes, les républicains gagnent de plus en plus nettement. Le franc-maçon Jules Ferry crée l'école publique laïque et obligatoire. En 1901 est fondé le premier vrai parti de l'histoire de France, le Parti Radical, où se retrouvent la plupart des francs-maçons. En 1902, l'alliance électorale du Bloc des Gauches gagne les élections, et jusqu'en 1919, ce sera l'apogée du pouvoir politique de la franc-maçonnerie en France par l'intermédiaire du Parti Radical. Plusieurs lois sont d'abord rédigées en loge avant d'être défendues par le Parti Radical, puis votées à l'Assemblée. Parmi ces lois d'inspiration maçonnique, on trouve le droit de réunion, l'autorisation des syndicats, et bien sûr la séparation des églises et de l'État. Mais aussi la fameuse loi de 1901 sur les associations, qui a enfin autorisé des regroupements de citoyens en dehors de l'Église et de l'État. Depuis cette époque, toutes les loges maçonniques ont acquis une existence tout à fait publique et légale sous la forme d'associations de loi 1901. Et oui, si les complotistes d'aujourd'hui peuvent se réunir en association, c'est grâce aux francs-maçons. Je sais que ça peut choquer qu'on élabore des lois dans des loges secrètes, mais quelle est la différence avec les lois proposées par les partis lors des élections ? Est-ce qu'ils invitent la presse ou le public lors des réunions du parti pendant lesquelles ils les ont élaborées ? Bien sûr que non. Et au final, après avoir été élaborées en loge, ces lois ne sont pas passées en douce. Elles étaient annoncées dans le programme du Parti Radical pour les élections, et les Français ont choisi de voter pour ce programme. Mais pour l'extrême-droite, qui pourtant n'invite pas plus le public à ces débats internes, c'était la preuve que la France était passée sous le contrôle du complot judéo-maçonnique. La propagande anti-maçonnique se déchaîne pendant toute la Troisième République, alimentée par les vraies et les fausses affaires. Du côté des fausses affaires, on trouve le succès de Léo Taxil, ancien écrivain anticlérical devenu anti-maçonnique. Ce faussaire a fabriqué de faux documents pour accuser la franc-maçonnerie de déviance sexuelle et de rituel satanique. D'ailleurs, c'était le même genre d'accusation qu'il portait envers le clergé catholique dans sa période anticléricale. Mais même après ses aveux en 1897, ses écrits ont eu une grande postérité jusqu'à nos jours, et en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale pour justifier la persécution des francs-maçons. Du côté des vraies affaires, j'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé d'affaires financières, de trafic d'influence, de détournement de fonds publics, etc. impliquant la franc-maçonnerie sous la Troisième République. Evidemment, si on cherche des francs-maçons impliqués dans des affaires, on peut sans doute en trouver. Mais pour que la franc-maçonnerie soit en cause, il faut montrer au minimum que le fait qu'ils aient été francs-maçons a joué un rôle dans l'affaire. Si deux personnes sont impliquées dans un scandale et se fréquentent en loge maçonnique, mais aussi au club de tennis et dans les bistrots, ça ne veut pas forcément dire que les bistrots, le tennis ou la franc-maçonnerie sont mis en cause par le scandale. La grande affaire qui a impliqué la franc-maçonnerie en tant que telle pendant la Troisième République, c'est l'affaire des fiches. Le gouvernement, dirigé par le parti radical, craignait un coup d'État monarchiste, car l'armée était encore largement dominée par l'extrême droite, comme l'avait montré l'affaire Dreyfus. La hiérarchie militaire, largement antisémite, avait falsifié des documents pour faire condamner cet officier juif. Il fallait donc s'assurer de la fidélité des militaires à la République. Mais pour surveiller l'armée, au lieu de faire appel au service de l'État, le gouvernement a chargé le Grand Orient de France de constituer des fiches sur les officiers militaires pour favoriser les officiers républicains. Ça a duré de 1900 à 1904, jusqu'à ce que soit révélé le scandale, et certaines fiches ressemblaient plus à des collections d'insultes qu'à un travail administratif. ... On est d'accord, c'est pas bien du tout. Mais on est loin de l'image des francs-maçons qui profitent de leurs pouvoirs secrets pour leur intérêt personnel. C'est une affaire idéologique, envers laquelle on sera indulgent ou scandalisé suivant notre propre idéologie. Et puis, une fois l'affaire révélée et le gouvernement tombé, la républicanisation de l'armée a continué de manière tout à fait officielle et sans passer par les francs-maçons. Jusqu'à la fin de la Troisième République, l'influence politique des francs-maçons allait et venait suivant les résultats électoraux du parti radical. Au fur et à mesure que le parti se recentrait puis passait à droite, les francs-maçons les plus à gauche lui préféraient le parti socialiste, l'extrême gauche de l'époque, tandis que les plus à droite commençaient à rejoindre les libéraux. Mais globalement, la franc-maçonnerie est restée très majoritairement de gauche en France. La propagande anti-maçonnique atteint des sommets pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle est interdite par les nazis et par le régime de Vichy, et ses membres sont pourchassés. Notons que même en volant toutes les archives des francs-maçons, les nazis n'ont jamais réussi à y dénicher la preuve du soi-disant complot maçonnique. Après la guerre, la franc-maçonnerie a eu beaucoup de mal à se relever des persécutions, et elle a préféré s'éloigner du champ politique pour revenir à des activités plus philosophiques. D'autant que son parti de prédilection, le parti radical, a vite perdu toute influence politique et a finalement éclaté en deux petits partis en 1972, l'un devenant un satellite des socialistes et l'autre un satellite des libéraux. Oh, il y a bien quelques politiques importantes dont on sait qu'ils sont ou ont été francs-maçons, mais il n'y a plus de groupe soudé avec un parti fort pour les relayer, et plus aucune loi n'est élaborée en loge. Même si, sur certains sujets, surtout quand ça concerne la laïcité, la franc-maçonnerie donne souvent son avis, ce qui ne garantit absolument pas qu'il soit suivi. Il arrive évidemment que des affaires impliquent des francs-maçons. Dans un groupe où se retrouvent beaucoup de notables, dont certains sont impliqués dans la vie publique, ce serait étonnant qu'il en soit autrement. Les affaires n'épargnent pas les entreprises ni les administrations, alors pourquoi pas les francs-maçons ? Mais de plus en plus, les obédiences réagissent en excluant les gens incriminés, et elles exigent toutes un casier judiciaire vierge pour pouvoir y adhérer, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'associations ou de clubs. Et puis, comme il s'agit d'associations de loi 1901, la police a tout voisir de perquisitionner, d'obtenir la liste des membres, etc. Pour finir sur les affaires, on peut se demander quel intérêt il y a vraiment, quand on veut organiser une magouille, à le faire dans un club de philosophie entouré de plein d'autres gens en train de faire des rituels bizarres, alors qu'on pourrait tout simplement faire ça chez soi, en privé. Le soi-disant pouvoir politique et financé des francs-maçons, imaginé par les complotistes d'aujourd'hui, est un vieux fantasme anachronique qui répète la propagande de l'extrême droite sous la Troisième République et sous Vichy, avec le petit bonus comique que certains à l'extrême gauche se mettent à y croire. Ça fait longtemps que tous les rituels maçonniques ont été publiés, que les francs-maçons s'ouvrent au public, ils ont un musée, ils diffusent publiquement certains de leurs travaux internes. Pour y trouver encore un aspect mystérieux, il ne faut pas avoir fait beaucoup d'efforts pour se renseigner. En 2016, le site StopMensonge a publié les fichiers piratés des deux principales obédiences maçonniques françaises, le Grand Orient de France et la Grande Loge de France, avec ce commentaire tapageur. Voici de vraies révélations sur le gouvernement occulte qui prône le nouvel ordre mondial. Nous voici au cœur de la bête et de son immonde système. Et la précision ? Merci de partager ! Ça doit aller vite ! Nous encourons d'énormes risques avec cette divulgation ! Un an et demi plus tard, les fichiers sont toujours en ligne. Personne à StopMensonge n'est mort mystérieusement, ni même en prison, et surtout personne, pas même StopMensonge eux-mêmes, n'ont été foutus de trouver dans tout ça la moindre chose compromettante pour les francs-maçons à mettre en avant. Dans tous ces documents, on y trouve des bulletins d'adhésion exigeant un casier judiciaire vierge. Étrange pour une organisation mafieuse. On y trouve des débats interminables pour savoir s'il faut reconnaître telle ou telle obédience dans tel ou tel pays comme faisant partie de son rite. Étrange pour une organisation censée être soudée pour contrôler le monde. Et puis, on y trouve des planches. Ces textes de philosophie écrits par des francs-maçons pour en discuter en loge et qui reflètent leur position pour la République, la laïcité et l'égalité, contre l'intégrisme religieux et l'extrême droite, ou même contre le capitalisme mondialisé, les lobbys et les médias. Oui, oui, ceux-là même qu'on les accuse de diriger eux-mêmes. Donc au final, dans ces fichiers, aucune surprise. Pas de révélation de grands complots ou d'affaires occultes, mais simplement des rappels de mauvais souvenirs pour les plus vieux des francs-maçons qui ont connu les persécutions de la seconde guerre mondiale et qui ont vu leurs données privées exposées publiquement comme au bon vieux temps. Et puis, il faut dire que c'était pas bien malin d'avoir laissé tous ces fichiers internes sur un ordinateur connecté au web. Pour un gouvernement occulte mondial, finalement, ils sont pas très doués quand même. Quant aux francs-maçons anglo-saxons, s'ils avaient réellement une grosse influence politique, on se demande bien pourquoi ils s'interdiraient à eux-mêmes de parler politique en loge, et pourquoi ils refuseraient de reconnaître les principales obédiences des pays latins, justement entre autres parce qu'on y parle politique. Chers complotistes, chers francs-maçons, je suis désolé, mais je ne suis pas franc-maçon. Je ne l'ai jamais été et ça ne m'intéresse pas de l'être. Leurs rituels me font chier, leurs symboles me font rire, et leur rhétorique autour du savoir initiatique me semble être de la belle branlette intellectuelle. Bon, je pense comprendre d'où ça vient tout ça. À la Renaissance, quand on a redécouvert la philosophie antique, ça devait ressembler à un ancien savoir secret et caché depuis des siècles, un peu comme un vieux grimoire magique. Ça devait faire un tel choc qu'il fallait le révéler en douceur. Et après tout ce temps où l'enseignement se faisait systématiquement dans un cadre religieux, on envisageait sans doute même pas le concept d'apprendre des choses sans que ça se fasse dans des formes ésotériques avec plein de symboles et de rituels partout. Faut dire que certains philosophes de l'Antiquité avaient déjà ce côté ésotérique, comme les pythagoriciens qu'on a souvent présenté comme une secte. Et de nos jours, on peut voir un peu le même phénomène aux USA. Là-bas, le mouvement athée commence à peine à émerger avec beaucoup de retard sur l'Europe. Et ceux qui viennent à peine de renoncer à leur croyance dans un pays tellement imprégné par la religion ressentent toujours le besoin de se réunir pour accomplir des rituels. Et du coup, ils font des messes athées. La franc-maçonnerie, en fait, c'est un peu des messes philosophiques. Par contre, pour moi, non merci. Je ne ressens pas ce genre de besoin et je sais que ça me saoulerait très vite. Mais quand les complotistes s'acharnent sur les francs-maçons, j'ai envie de leur dire ça. Ça va, laissez-les faire leur rituel à la con et parler de philo dans leur coin. Ils emmerdent personne. Les gens qui dirigent vraiment le capitalisme mondial sont tous les jours dans vos télés. Ils ne se cachent pas. Ils n'ont pas besoin de se cacher. Et vous savez pourquoi ? Parce que vous continuez à voter pour eux. Et à côté des vrais dirigeants du monde, les francs-maçons sont des bisounours. Bon, par contre, il y a un truc qu'on peut vraiment reprocher aux francs-maçons, c'est leur grande difficulté à accepter les femmes. C'est une histoire très complexe avec beaucoup d'arguments foireux, comme l'idée que les femmes, plus croyantes que les hommes, seraient plus facilement manipulées par les religieux. Ou qu'en loge maçonnique, on doit éviter de faire rentrer les pulsions sexuelles ou amoureuses. Oui, sauf que s'il y a des homosexuels, ça marche plus votre truc les gars. Bref, il existe bien des loges féminines et des loges mixtes, mais la deuxième et la troisième obédience françaises sont toujours strictement masculines. Et la première, le Grand Orient de France, n'a accepté les femmes qu'en 2010. En 2010 ? Franchement. Et puis, s'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils ont été mis devant le fait accompli dans une histoire tellement ridicule que vous allez la voir dans le sketch de fin. Pour finir, revenons enfin aux Illuminati et à leur influence supposée sur la Révolution française. Imaginons que ce soit vrai. Et alors ? Si vous êtes pour la monarchie absolue de droit divin, je comprends que ça ne vous plaise pas. Mais si, comme moi, vous êtes plutôt pour la République, la démocratie, la laïcité, l'égalité, alors peut-être qu'au lieu de chercher des Illuminati dans les sphères du pouvoir financier, vous devriez les remercier d'avoir peut-être fait que la Révolution française ait été en partie républicaine, démocratique et égalitaire, plutôt que simplement libérale comme la Révolution anglaise. Voilà ce que l'abbé Baruel donnait comme citation de Weishaupt afin de vous montrer à quel point il était diabolique. Celui qui veut mettre les nations sous le joug n'aura qu'à faire naître des besoins que lui seul puisse satisfaire. Érigez en corps hiérarchique la tribu mercantile, c'est-à-dire donner-lui quelques rangs, quelques autorités dans le gouvernement, et vous aurez créé avec ce corps la puissance peut-être la plus redoutable, la plus despotique. Vous la verrez faire la loi à l'univers. Car celui-là est maître qui peut susciter ou prévoir, étouffer, affaiblir ou satisfaire le besoin. Eh ! Qui le pourra mieux que des marchands ? Celui au contraire qui veut rendre les hommes libres leur apprend à se passer des choses qui ne sont pas en leur pouvoir. Car la lumière, ou bien la vraie morale, n'est pas autre chose que l'art d'apprendre aux hommes à devenir majeur, à secouer le joug de la tutelle, à se mettre dans l'âge de leur virilité, à se passer de prince ou de gouvernement. Ça ressemble assez peu à un discours d'un dirigeant secret du capitalisme. Les Illuminati n'existent plus depuis 1785. Ils n'ont même pas existé 10 ans. Arrêtez la paranoïa ! Et s'ils existaient encore de nos jours, on aurait plus de chances de les trouver dans une communauté hippie anarchiste qu'à la banque Rothschild. Voilà, c'était le sixième épisode d'Esprit Critique. Si ça vous a plu, vous savez quoi faire. Les pouces bleus, les partages, les abonnements. Et si vous voulez soutenir la chaîne, il y a Tipeee. À bientôt ! Bon, mes frères, pour ce qui est de l'acceptation des femmes, qu'est-ce qu'on fait ? Rien ! Rien ! Pas du tout ! Non, rien à faire ! On a déjà débattu de la question. Pourquoi on ferait quelque chose ? D'accord, il y a des histoires de sexe après en l'œuvre. Ah oui, mais c'est sûr ! Non, on est là pour travailler, mais on en est joué au nord. Ou alors, pour faire à la bouffe ! Vous n'avez pas vu Olivier ? Olivier Chaumont, vieux Chaumont ? C'est vraiment pas du tout ! C'est Olivia Chaumont. Excusez-moi du retard. L'ordre du jour, c'était ? L'acceptation des femmes, et on disait qu'on était d'accord ! Moi, je suis d'accord en premier. Il a demandé, j'ai fait à voter ! De toute façon, c'est d'accord, les femmes. Les femmes, les femmes. Les femmes, les mesures de témoignages. Applier ?